Et bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui sur du Zombie Chronicles, comme d'habitude le DLC 5, qui est sorti, on est sur Black Ops 3, sur la map Ascension, pour un record personnel, parce que tout simplement, j'ai battu mon record qui était de 64 manches, et donc voilà, aujourd'hui je dépasse ce record. Voilà, sans vous mentir, j'aurais très facilement pu partir pour plus de 80, mais à un moment je me suis mis à faire n'importe quoi, parce que j'en avais marre, c'était juste trop long, avant que tout se termine quoi. Donc voilà, on se retrouve pour un assez gros score, j'ai envie de vous dire, j'ai passé pas mal de temps, je l'ai fait en off cette fois, j'ai pas fait de live ni rien, j'étais concentré là-dessus. Et puis j'ai remarqué que je mourrais beaucoup moins, parce que la dernière fois que je suis mort, je suis mort qu'une seule fois au début, non pas au début, mais je veux dire que je suis mort qu'une seule fois, lorsque vous voyez ce truc-là. C'était à la manche 74 ou 76, je me souviens pas très bien. C'était une de ces deux manches, que j'ai quand même fait 74 manches sans mourir une seule fois. J'avoue que j'aurais pu, à un moment vous allez voir certainement, si je l'ai bien mis au montage, que je vais juste jouer sans atout quoi, je vais les faire tourner sans atout, je vais prendre des risques pour rien. Ça c'est parce que je commençais à en avoir mort. J'étais en train de penser, est-ce que je vais à 80 et j'arrête, est-ce que je dépasse 80, est-ce que je savais pas encore quoi faire. Et puis au final, je suis mort à 79e manche. C'est dommage, j'aurais pu faire mieux, mais j'avoue que, à la fin, j'étais pas triste ou en train de rager, quoi. J'étais normal, j'étais content. J'ai fait 79 manches, je suis heureux. Cependant, j'aurais pu faire plus, bien sûr, mais c'est plutôt compliqué parce que les zombies spawnent toujours. Là, vous voyez que j'ai la... c'est quoi, c'est... je me souviens même plus du nom de l'arme. Je sais que c'est la Yen en ce moment. Là, c'est ça, c'est la Kouda. Je l'ai améliorée avec haut fourneau. J'ai pas vraiment utilisé cette arme-là dans cette partie. Je l'ai juste pris à la fin, en fait, parce que tout le long de la partie, j'étais au RK-5 avec câble HS et avec le canon Zeus. Donc, j'ai fait pas mal toute la partie avec ces deux armes parce que la RK-5, les balles, les munitions sont proches, en fait. C'est pour ça que j'ai pris la RK-5 et le câble HS qui fait plus de kills qu'un Regan Mark II. Parce que le Regan Mark II, à partir de la manche 40 ou 45, il commence à plus rien tuer du tout. Ça, c'est une autre chose, d'ailleurs, que je comprends pas. Pourquoi tous les Youtubers qui sont américains ne font juste vanter... Ils font juste vanter les exploits du Regan Mark II. Tandis que moi, je le trouve à chier, quoi. Limite, tu passes la manche 35, 40, il fait presque plus de kills, il sert à rien. Tandis que là, tu peux prendre une RK-5 qui coûte juste 500 balles. Tu la modifies pour avoir câble HS et tu fais plus de kills pendant plus longtemps que le Regan Mark II. Donc, voilà, quand je vois quelqu'un qui s'excite au point de vue d'avoir un Regan Mark II dans la boîte, je suis pas... Voilà, quoi. Je me dis, bon, soit tu vas mourir avant ou soit tu vas pas réaliser qu'il est dégueulasse dans le bureau de manche. Donc, voilà. J'ai quand même mis pas mal de gameplay. J'ai voulu vous proposer vraiment... J'ai commencé à enregistrer, en fait, à la manche 65, parce que je dirais qu'au début, je me suis dit, bon, si j'ai pas mon record, je vais mettre à enregistrer pour vous le proposer, ça pourrait être génial. Je pensais peut-être pas faire autant, j'étais pas encore mort, donc j'avais confiance en moi, je me suis dit, bon, on part pour un 100 ou un truc du genre, parce que j'aurais aimé être premier sur le classement du PSN, mais vous allez voir à la fin, c'est juste impossible d'être premier sur le classement du PSN. Je vais arrêter d'essayer d'améliorer mon score, je vais laisser à 79, je crois, je vais le laisser là, et puis on va arrêter de perdre notre temps à faire des manches sur Ascension. Bon, si on y va, c'est pour le plaisir, faire des défis cinquantement, sans atouts, des trucs du genre, ça va pas être pour faire des runs, parce que juste le score final de la personne, je sais pas comment il a fait. Limite, il faudrait une semaine, je crois, pour faire ce score, donc si la personne, elle a lancé le premier jour et elle a continué, elle est pas morte depuis, j'ai envie de dire GG, parce que 200 dimanches, je crois, c'est juste énorme. Et moi, qui est à 78, j'ai l'impression que la manche veut jamais se terminer, quoi. La manche veut jamais se terminer, et puis on est juste à la 78, lui, il doit être à la 200, ça doit être quoi ? Ça doit être un truc de malade, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, ma première down, ma première down, là, j'étais en mode, vas-y, n'y que sa mère, j'arrête, là, j'en peux plus. En plus, je devais vous enregistrer des vidéos, mais j'ai laissé tomber, au final, je me suis dit, voilà, je vais vous proposer ça, je vais faire un live stream le lendemain. Donc, normalement, à l'heure que vous voyez cette vidéo, il va avoir un live stream un petit peu plus tard, sur FIFA, sûrement. Et donc, voilà, on part, je pars sans atouts, voilà, je donne un coup de Thunder Gun, je m'en fous un peu. J'attends qu'il arrive, et puis, au final, je me suis dit, vas-y, on va aller jusqu'à 80, nique sa mère, on va les faire tourner un peu, on va reprendre des atouts et tout. Et puis, on va, on va tout simplement, juste, aller à la 80, après ça, soit, limite, je me laisse tuer, ou je me suicide, ou j'arrête la partie, carrément. Parce que, vraiment, c'était, là, c'était chaud, j'ai failli, j'ai failli mourir. Un petit coup de Thunder Gun, je crois que je vais aller prendre Windows Wine, parce que c'est juste un truc qui est hyper utile, quoi. Limite, c'est plus cheaté que mastodonte. Donc, voilà, si jamais vous voulez que je vous montre un peu, que je vous fasse un tutoriel, comment bien réussir sur Ascension, parce qu'on peut dire que tu peux maintenant vous dire que je réussis pas mal bien sur Ascension pour avoir fait 79 manches, n'hésitez pas à liker la vidéo et me le dire en commentaire, ça pourrait être énorme, je peux vous faire un tutoriel, ça me ferait plaisir. Bien sûr, il faudrait que je rejoue un peu la map, mais ça, ça va pas être un problème, j'aime beaucoup cette map, j'aime beaucoup les strats, qui sont assez faciles. Sinon, la prochaine map que je vais sûrement essayer de monter mon score, ça va sûrement être Tino, parce que depuis que j'ai essayé de faire le 50 round challenge, faire 50 manches, et puis je suis mort à la 47, je suis un peu dégoûté parce que je n'utilisais pas le truc qui donnait des atouts. Donc même si t'as plus Quick Revive pour te revivre, tu peux quand même utiliser la machine qui donne des atouts. Tu payes 1500 points, il faut que t'aies un petit peu de chance pour avoir un Quick Revive. Donc limite, dans ces maps, tu peux jamais mourir. C'est un peu cheaté, mais vous allez voir plus tard, je suis mort à cause de ça en fait. Je suis mort directement devant le truc, je voulais prendre un atout, et puis je croyais que c'était un atout, je croyais que c'était Quick Revive justement, parce que je ne l'avais plus, puisque je me l'ai fait voler une fois et je suis mort deux fois. Donc je croyais que c'était Quick Revive, mais au final c'était un Deadshot dégueulasse. Deadshot qui ne me sert à rien avec le canon Zeus. Donc là je crois que je vais partir pour un petit run. Déjà il faut que j'attende les zombies, parce que sinon ils vont repop sur mon chemin, donc je n'ai pas envie d'avoir les zombies sur mon chemin. Sinon ils vont me coincer dans un coin, ou sinon ils vont me faire perdre des balles de canon Zeus. Et puis voilà, un petit bug de gameplay. Et j'avoue là, ma play à un moment elle s'est mise à bugger tout simplement, parce qu'il faisait grave chaud. Juste en ce moment il fait grave chaud dehors, et puis c'était juste la souffrance totale. Donc voilà, vous voyez cette machine, je prends un atout. Je pensais quoi, c'est... Je crois que c'est... Je pensais que c'était Quick Revive, la bouteille elle est bleue, mais moi je voyais mal. C'était, je pense que c'est Deadshot encore une fois. Après je pense que plus tard je prends un atout, je pense que c'est Double Tap. Et puis... C'est le dogmeur je crois, il me semble bien. Donc là je suis dans la merde quoi, j'ai Zeus Cannon et tout. Je pense que la manche 79... Bah voilà, c'était... C'est une manche qui était la manche décisive quoi. Je sais pas si c'est clair que j'allais mourir avec la longue de balle qui me restait. Il me semble que j'ai un munition max. A moins que je l'ai coupé au montage. C'est possible que j'ai un munition max. Voilà, là on l'a fait tourner au calme. Voilà, c'est la strat la plus facile à utiliser. Ça fait des années qu'elle existe cette strat. Cependant j'ai été capable de la perfectionner de mon côté, parce qu'avant j'arrivais pas à faire autant de manches. C'est juste, j'ai pas regardé on va dire, mais je me rappelais des trucs. Mais je ne fais plus les erreurs que je faisais avant en fait. Donc voilà. Ça je sais pas pourquoi je l'ai fait descendre, je crois que c'était pour écraser les zombies. Donc là on passe à la manche 79. C'est juste énorme quoi, j'ai passé extrêmement de temps, plutôt extrêmement, énormément de temps, sur cette partie en fait. Et puis voilà, là je prends un double tap, parce que limite, le coup de revive, les chances que je l'aille. Je savais dans cette manche que j'allais mourir, je sais pas, je le sentais. Les chances que j'aille que revive étaient mortes. En plus, si je me souviens bien, j'ai plus de Windows Wine. Donc c'est un plus... Pourquoi j'appelle ça Windows Wine ? C'est pas Windows... J'ai aucune idée comment ça se dit en fait. Et voilà, là j'avais mis pause. J'envoie les petites poupées. D'ailleurs j'ai passé extrêmement de points dans la boîte, pour avoir les Gersh Devices. Et j'ai jamais eu quoi. C'est peut-être un plus, ça m'aurait aidé à continuer la manche ça. Ça va peut-être donner un maximum qui m'aurait aidé à continuer et de battre la putain de manche. Mais au final, on s'est fait douiller, et puis comme d'habitude, voilà. Donc là, 79, on a 504 000 points. J'ai eu pas mal de Liquide Divinium. Déjà, je crois que je les ai même pas ouverts en fait. Je les ai même pas utilisés, de Liquide Divinium, parce que je t'étais amené du jeu sans liquidité. Là, vous voyez que j'utilise en fait le truc de la boîte, pour essayer d'avoir les Gersh. J'ai fait ça pendant pas mal toute la partie. Dire que quand il y avait un, je le prenais pour aller voir si j'allais avoir les Gersh. Au final, j'ai que Pouic, quoi. Là, je prends la M8. On voit clairement que c'est mort. Quand j'échange la M8, je me suis dit, bon, c'est fini, dans Enix à Meurs, je vais y aller en mode YOLO. Il me reste une balle de Thunder. J'ai plus de balle de Thunder. Là, je me suis mis à... Bon, c'est fini. Je peux plus rien faire sans Thunder. À moins que je l'échange. Là, je vais retourner. Il me semble qu'à un moment, je vais regarder... Je vais tout simplement regarder dans les airs pour voir où est la boîte. Et je vais carrément... Voilà, à ce moment-là, je cherche la boîte dans les airs. Et à ce moment-là, je me suis dit, nique sa mère. Je les tourne. Je les prends tous avec moi. Et puis, je vais aller là-bas. Je vais y aller là-bas avec ce gros tas, en fait. Et puis, voilà. Une gobble gum, c'est juste pour avoir les liquid divinium. Mais au final, je crois que je la prends. C'est partout, sauf ici. Et en plus, je n'avais pas changé mes gobble gum. Il faut savoir que j'étais avec une gobble gum qui nous laisse choisir un atout supplémentaire. Mais sur Ascension, ça ne sert strictement à rien. Il faut se limiter au minimum. Donc, il y a Quick Revive, Juggernaut et Windows 1. Parce que Quick Revive, tu ne dois pas le perdre. Tu dois le camper. Juggernaut, tu le perds. Windows 1, tu le perds. Mais les deux, tu peux les racheter un à la suite de l'autre et retourner à ta place de camp. Donc, c'est pour ça. J'active le piège. Bien sûr, ça se pend devant moi. C'est Black Ops 3. Ce n'est pas Black Ops 1. En Black Ops 1, perso, ils nous auraient tous suivis. Ils auraient tous cramés. Là, on essaie d'avoir la boîte. Qu'est-ce qu'on fait ? On tombe sur un pompe. Alors là, c'était la malchance des pompes, je crois. parce que j'en ai eu des pompes. Là, je me souviens un peu de la strat pour tourner ici. Ce n'est pas la meilleure des strats. Qu'est-ce que je tombe ? Encore un pompe. Là, après, je pense que je vais avoir une batteuse. Je vais même avoir un truc qui tire des missiles. Un truc complètement inutile. Voilà, le M16. Je ne vais vraiment rien avoir. Là, je me suis dit nique sa mère, j'échange le Thunder Gun. C'est peut-être ça qui va me manquer. Je vais changer le Thunder Gun. Je pense que c'est contre un truc explosif ou une Dingo. Je me souviens. Dans ce cas, c'est ça. Je crois que c'est une Dingo. Non, c'est le Dredge. Je change mon Thunder Gun. Là, je me suis dit OK, tout se joue là. Et puis, au final, on s'est fait douiller parce qu'on n'a pas re-eu le Thunder Gun. On s'est tapé, je pense, plusieurs fois la même arme. Donc voilà, je viens de mettre le Blissy dans la boîte et je leur pointe direct. Donc, c'est très chiant, quoi. Sinon, j'hésitais à prendre la toux pour courir plus vite. Mais je me suis dit non, je vais peut-être prendre une chance. Peut-être que tu vas avoir coup de crivail sur mon retour. On tombe sur un sniper dégueulasse. Là, j'étais vraiment dégoûté parce que je n'arrivais à rien dans la boîte. Et bien sûr, quand on n'arrive à rien dans la boîte, on va tomber sur quoi ? On va tomber sur un ours. Parce que c'est de la merde. Là, on tombe sur le putain de L4 siège explosif de merde que je parlais au début. Donc voilà, là, je me suis dit bon, c'est maintenant. C'est maintenant. Je n'arrive pas de me faire taper. Je veux mourir. Je n'ai plus une Windows Wild. Et voilà, un ours. Un putain d'ours. Là, j'étais mad. Et je me suis dit est-ce que ça leur fait un truc si je leur tire dessus ? Au final, ça ne fait que dalle. J'active le piège. Je m'en vais. Là, ils vont cramer. Mais cependant, je n'aurais pas dû les faire cramer parce que là, ils vont apparaître sur moi. Ils apparaissent direct en face. J'active le truc pour prendre un atout. Là, je vois que ça se pend. J'essaie de les faire tourner un peu. Et c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. J'essaie de passer d'une tape, deux tapes, un, trois tapes. Je prends l'atout. Je le bois. Et je suis mort. Voilà. Donc, on est passé sur du 12 000 kills quand même. 79 manches, 12 000 kills, plus de 500 000 points. Quelques petits headshots. Et puis, c'est quand même la crise. Donc là, normalement, j'ai coupé pour vous montrer le classement parce que le classement, c'est juste n'importe quoi. Je suis dans les 800 quelques. Et au final, je pensais en battant le score être dans les 100 quelque chose. Et bien, au final, non. J'ai été voir les gens alentours de moi, leurs scores qu'ils ont fait et tout. Et après, je vais voir ceux qui sont au top. Et puis, je vois 220. Je suis comme what ? 210, 165, des trucs du genre. Donc là, je me suis dit non, c'est mort. La map, limite, elle est imprenable. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine porte et bien tout le monde. Peace !